On nous demande souvent à quoi ressemble le dessous et comment il faut installer les valves, donc on monte un petit peu plus sur cette SEAT, comment cela se passe. Vous pouvez donc remarquer que la valve est ici dans un coude au niveau de la ligne d'échappement, ce qui nous permet d'avoir une sortie directe quand elle est ouverte pour faire un échappement type latéral. Cela libère donc les gaz, la ligne et donc un petit peu plus de puissance. Et quand la valve est fermée, ça bute et ça va vers le silencieux qui insonorise correctement la ligne d'échappement. Ici nous avons réalisé des soudures MIG pour une question de coût. Bien sûr nous pouvons réaliser des soudures TIG quand nous faisons une ligne d'échappement sur mesure ou même quand la ligne est déjà en inox sur mesure ou pour du haut de gamme. Le coût est bien sûr pas le même. Voilà ce que ça donne sur ce véhicule. Maintenant là c'est fermé. Ici on ouvre avec la petite télécommande. On entend assez bien la différence. En vidéo c'est qu'ils sont plus difficiles de sur le pote mais en réel on revient si on accélère un petit peu. On ouvre aussi le turbo et les premiers tours à décélération. Là on est fermé. ... ... ... Sous-titrage ST' 501